Dans cette formation Access, nous apportons la solution pour valider la facture d'un client sans utiliser le code VBA. L'astuce va consister à exécuter une requête action insérant tous les enregistrements d'une table temporaire dans la table archivant les commandes. Dans la formation précédente, grâce à une requête ajout exécutée par une action macro, nous étions parvenus à construire la commande du client sur le formulaire. Nous devons commencer par récupérer ces travaux qui, comme toujours, sont proposés au téléchargement depuis le site bombach.fr. Comme vous le remarquez, cette base de données est constituée d'un certain nombre d'objets. C'est ce qu'indique le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Dans la formation précédente, nous avons exploité les tables client, produit, mais aussi com-temp. Cette dernière reçoit tous les articles achetés par le client. Comme nous le disions, ces enregistrements sont ajoutés tour à tour au clic sur un bouton du formulaire exécutant une requête ajout. Désormais, pour valider la facture d'un client, nous devons exploiter les tables commandes et détailles commandes. La première synthétise chaque commande avec sa date et son montant total. Bien sûr, elle rappelle le numéro du client pour établir la relation avec la table client. La seconde détaille commande offre le détail de chacune de ces commandes. La liaison est établie grâce au numéro de commande de la table précédente comme dette. Ainsi, pour un même numéro de commande, sont énumérées les références et les quantités des produits achetés. Pour valider la facture, l'enjeu va donc consister à ajouter les éléments de synthèse dans la première table et le détail dans la seconde. L'une des problématiques consistera à récupérer le numéro de commande auto-incrémenté pour établir la liaison, la relation entre les deux tables. Le formulaire est donc l'interface graphique à partir de laquelle nous devons gérer les commandes des clients. C'est pourquoi, dans le volet de gauche, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire CliCom pour l'exécuter. Et, pour réaliser une petite simulation, avec la première liste déroulante, nous allons désigner un client. Comme vous le remarquez, les informations dépendantes sur le nom et le prénom sont instantanément extraites dans les zones de saisie dédiées. Dès lors, avec la seconde liste déroulante, nous pouvons choisir une référence produit. Là aussi, les données dépendantes sur la désignation et le prix sont rapatriées dans les zones de texte situées sur la même ligne. Comme ces informations sont issues d'une autre table, en l'occurrence la table produit, nous avions mis en avant une astuce tout à fait intéressante pour établir la relation. La solution avait consisté à exploiter la fonction Access Rush DOM. Si nous saisissons une quantité achetée et que nous cliquons sur le bouton Ajouter, comme vous le constatez, toutes les informations de l'article s'inscrivent dans le sous-formulaire. C'est ainsi, au fur et à mesure des achats, que nous construisons la commande du client. Nous pouvons donc, par exemple, pour poursuivre cette simulation, choisir une autre référence article tant qu'à faire dans une autre gamme, comme par exemple cette référence produit. En changeant, pourquoi pas, la quantité que nous passons à 4, nous cliquons sur le bouton Ajouter de nouveau. Le détail associé s'insère effectivement automatiquement dans la commande, en dessous du précédent. La requête exécutée ajoute chaque enregistrement dans la table comme temp. Et c'est un champ calculé de la requête qui se nomme comme REC qui livre le total hors-taxe par article, champ que nous récupérons, comme vous le constatez, dans le sous-formulaire. C'est donc cette requête qui est utilisée comme source de ce sous-formulaire. Certes, à ce stade, il n'existe pas de garde-fou pour vérifier que la quantité saisie est bien un nombre entier. De même, aucun contrôle n'est réalisé par rapport au stock. Mais ce n'est pas la vocation de ces formations, d'autant que nous avions apporté ces solutions dans d'autres cas pratiques. Désormais, au clic sur le bouton Valider, la facture du client ainsi construite doit être archivée dans les tables Commande et Détail Commande. Nous proposons d'apporter les solutions par étapes en réalisant l'implémentation de la table Commande dans un premier temps. Les informations requises sont sommaires. Le numéro de commande NUMCOM se crée automatiquement comme nous l'évoquions. Nous devons inscrire le numéro de client CLICOM, la date de facturation DATCOM et le montant de la commande MONTANTCOM. Le champ de la date est paramétré pour inscrire la date du jour par défaut. Le numéro de client est rappelé par cette première liste déroulante sur le formulaire. Seule l'indication sur le montant total de la commande est manquante. Elle consiste à sommer toutes les valeurs du champ THT, de la requête COM RUC. Et comme cette information est utile, nous proposons de l'afficher sur le formulaire. C'est pourquoi, dans le ruban accueil, je vous propose de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste de choisir mode création. Ainsi, nous basculons en conception du formulaire. Dans un premier temps, je vous propose de sélectionner les deux boutons et de les décaler sur la droite jusqu'à l'extrémité du sous-formulaire afin de faire un peu de place. Et puis, nous allons sélectionner la zone de saisie de la quantité avec son étiquette pour les copier par CTRL-C par exemple et pour les coller par CTRL-V. Et dans la foulée, nous allons les placer sur la même horizontale, sur la droite. Je vous propose que nous modifions le texte de l'étiquette dupliquée afin d'offrir une indication suffisamment pertinente par exemple, montant total, sous-entendu montant total de la commande. Et puis, dans la foulée, nous allons sélectionner la zone de saisie. La première chose à faire, et c'est important, est de lui attribuer un nom explicite. Une fois cette zone sélectionnée, dans sa feuille de propriété, nous activons l'onglet toutes et dans sa propriété nom, nous allons saisir par exemple tot underscore com que nous validons avec la touche entrée du clavier. Un nom d'objet explicite est effectivement toujours important. Donc, c'est par ce nom que nous piloterons le contrôle lorsqu'il s'agira d'insérer les données dans la table commande. Désormais, je vous propose d'activer l'onglet événements de sa feuille de propriété. Pas l'onglet événements, autant pour moi, puisque, en l'occurrence, ici, nous ne souhaitons pas gérer un événement sur cette zone de saisie, mais tout simplement sa source de contrôle. Et, phorologiquement, c'est une propriété que nous trouvons dans l'onglet données, autant pour moi, donc. Et, dans cette propriété source contrôle, nous devons effectivement saisir une expression qui va permettre de synthétiser l'ensemble des montants hors-taxe de la commande d'en faire la somme. Je vous propose, comme dans la formation précédente, que nous exploitions la fonction access rush DOM. Et, pour y voir plus clair, nous allons réaliser un clic droit dans la zone de sa propriété afin de basculer sur le générateur d'expression. Nous commençons, nécessairement, la syntaxe de l'expression par le symbole égal. La fonction rush DOM, sous-entendu, pour rechercher dans un domaine, ce domaine, en l'occurrence, est une table. Cette fonction requiert trois arguments, le troisième étant facultatif. Il s'agit de celui du critère qui permet d'isoler l'enregistrement unique à partir duquel nous souhaitons prélever la donnée. En l'occurrence, ici, nous souhaitons réaliser une opération de synthèse que nous allons lui passer en premier paramètre qui est fait pour accueillir, normalement, la formation sur le nom du champ. Nous allons exploiter la fonction access sum et, entre ces parenthèses, désigner le nom du champ sur lequel nous souhaitons réaliser cette opération. Sum de THT, le tout entre doubles cotes, bien entendu. Point virgule, pour passer dans le deuxième argument de cette fonction rush DOM et entre les doubles cotes, nous allons tout simplement désigner le nom de la table qui n'est autre que la requête, comme RUC. Je vous rappelle qu'une requête est une table spécifique sur laquelle doit être réalisée cette opération. Dès lors, nous pouvons valider notre expression en cliquant sur le bouton OK du générateur d'expression. Et tant qu'à faire, dans la foulée, je vous propose d'activer l'onglet format de sa feuille de propriété de manière à définir son format sur du monétaire et, tant qu'à faire, de limiter en dessous les décimales à deux chiffres après la virgule. Nous proposerons ainsi une donnée numérique mieux présentée. Je vous propose ensuite d'enregistrer les modifications par contrôle S, par exemple, et d'exécuter le formulaire à l'aide de la touche F5 de clavier. Nous récupérons les traces de notre ancienne commande de test et, instantanément, vous remarquez la présence du précieux résultat de synthèse sur le total de la commande en cours de construction. Total de synthèse tout à fait cohérent, comme vous pouvez le constater. Si nous ajoutons d'ailleurs un nouvel article, nous allons prendre soin cette fois-ci de défiler la liste un petit peu plus bas pour changer de catégorie et que nous modifions la quantité achetée, par exemple, à trois unités et que nous cliquons sur le bouton Ajouter, et bien, vous remarquez que son montant est comptabilisé dans le total de la commande instantanément. Il s'actualise donc automatiquement. Je vous propose que nous revenions en mode conception en cliquant sur la flèche du bouton Affichage et en choisissant Mode Création dans la liste. Avant de nous soucier de la requête Ajout, sur notre lancée, nous allons créer un autre contrôle précieux. Chaque nouvelle commande est identifiée par un numéro de commande auto-incrémenté qu'il nous faut réceptionner. C'est lui que nous devrons inscrire dans la table Détail Commandes pour établir le lien. L'astuce consiste à extraire le plus grand numéro sur ce champ et à l'instar de la fonction RushDom, Access propose la fonction MaxDom. Son utilisation est similaire. Elle requiert le nom du champ en premier paramètre et le nom de la table en second. Donc, je vous propose que nous ajoutions une nouvelle zone de texte sur un endroit arbitraire du formulaire car nous pourrons la masquer à l'issue dans la mesure où cette information est nécessaire simplement à vocation technique puisqu'elle devra transmettre ce paramètre pour pouvoir l'utiliser dans une requête Ajout en l'occurrence. Tout d'abord, je vous propose de sélectionner effectivement, nous pouvons modifier bien sûr le texte de l'étiquette afin d'indiquer à l'utilisateur l'information qui est inscrite dans la zone de saisie correspondante que nous sélectionnons ensuite et puis, comme précédemment, dans l'onglet Toutes, nous allons prendre soin de le nommer judicieusement comme par exemple Num underscore comme je vous rappelle que les noms d'objets n'acceptent pas les accents et les espaces. Les accents sont acceptés mais ils ne sont pas conseillés en tout cas. Et puis dans la foulée, nous allons cliquer comme tout à l'heure donc sur l'onglet Données pour pouvoir modifier sa propriété source contrôle et par clic droit donc pour jouir d'un peu plus d'espace nous accédons au générateur d'expression nous commençons la syntaxe par le symbole égal nous tapons le nom de la fonction qui n'est autre que MaxDom en premier argument nous devons lui indiquer entre double cote le nom du champ sur lequel nous souhaitons réaliser ce calcul, cette opération MaxDom comme son nom l'indique Max consiste à récupérer le nombre le plus grand soit le numéro de commande le plus récent correspondant à la commande qui a été fraîchement créée et puis en deuxième paramètre après le point virgule et toujours en double cote il s'agit de définir le nom de la table en l'occurrence il s'agit de la table commande et donc nous agissons sur le champ NumCom de fait nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour valider cette expression et cliquer sur la disquette de la part d'accès rapide ou encore de réaliser le raccourci clavier CTRL-S pour enregistrer les modifications ensuite je vous propose d'exécuter le formulaire avec la touche F5 du clavier par exemple l'identifiant de la dernière commande archivée est parfaitement restituée comme vous le constatez et vous pouvez de même constater sa cohérence en consultant la table commande en effet en mode feuille de données il s'agit bien du numéro 11 nous devrons nous assurer néanmoins qu'il s'actualise à chaque création de nouvelles commandes il est temps désormais de construire la requête permettant d'ajouter les informations de synthèse dans cette table commande comme nous le disions il s'agit du numéro de client choisi dans la première liste déroulante celle des clients et du montant total désormais calculé par la fonction rushdom dans ce contrôle .com donc en haut de la fenêtre accès je vous propose de cliquer sur l'onglet créer pour activer son ruban et dans la section requête nous allons cliquer sur le bouton création de requête dans la boîte de dialogue qui suit nous allons directement cliquer sur le bouton fermer pour n'ajouter aucune table en revanche dans le ruban contextuel créé de cette requête nous allons tout de suite cliquer sur le bouton ajout afin de transformer cette requête en requête insertion et dans la boîte de dialogue qui surgit dans la zone ajoutée nous allons indiquer qu'il s'agit d'ajouter des informations à la table commande que nous désignons donc puis nous cliquons sur le bouton ok pour valider nous venons donc de transformer la requête sélection en requête action et à ce titre dans la grille de requête vous notez l'apparition de la zone nommée ajouter à dans la première colonne et bien précisément nous allons indiquer à cette requête qu'il s'agit d'ajouter la première information dans le champ clic comme pour le numéro du client et dans la deuxième colonne d'ajouter l'information dans le champ montant comme puisque je vous rappelle que la date du jour pour le champ date comme s'inscrit par défaut pour réaliser l'insertion dynamique nous devons bâtir les expressions de correspondance dans les zones champ respectives donc nous allons tout simplement commencer par cliquer droit dans la zone champ de la première colonne et dans le menu contextuel je vous invite à cliquer sur le bouton créer afin d'afficher le générateur d'expression et dans la liste de gauche nous allons déployer l'arborescence des formulaires jusqu'à pouvoir sélectionner notre formulaire clic comme afin de faire la correspondance avec la liste déroulante qui se nomme je vous le rappelle refcli sur laquelle nous double cliquons pour donc établir cette liaison et puis nous validons par ok de retour sur la grille de requête la syntaxe s'inscrit bien dans la zone champ l'expression apparaît désormais explicitement elle indique que la valeur choisie dans la liste déroulante du formulaire refcli donc doit être insérée dans le champ clic comme de la table commande dans la foulée donc et bien de la même façon selon le même protocole nous cliquons droit dans la zone champ de la deuxième colonne nous choisissons créer pour de nouveau afficher le générateur d'expression nous déployons comme précédemment l'arborescence pardon de l'ensemble des formulaires jusqu'à pouvoir sélectionner notre formulaire clic comme et cette fois nous devons faire la correspondance avec notre champ fraîchement créé dot com sur lequel comme précédemment nous double cliquons pour établir la correspondance l'expression ainsi construite indique que la valeur calculée dans le champ dot com sera ajoutée dans le champ montant com de la table commande puisqu'il s'agit bien d'une requête ajout nous la validons donc en cliquant sur le bouton ok du générateur d'expression ensuite je vous propose de réaliser le raccourci clavier contrôles pour enregistrer cette requête que nous allons et bien nommer de façon suffisamment explicite comme par exemple comme valide puisqu'il s'agit bien d'une commande que nous allons valider pour l'insérer dans la table commande nous validons par ok et ensuite elle apparaît donc bien sûr dans le volet des objets accès sur la gauche et dans la foulée nous allons cliquer sur la croix de son onglet pour la fermer ensuite nous allons revenir sur notre formulaire en mode création car nous devons désormais exécuter cette requête nous devons donc déclencher l'exécution d'une macro au clic sur le bouton valider cette macro doit appeler la requête comme valide mais comme il s'agit d'une requête à jour des alertes systèmes se déclenchent automatiquement pour les neutraliser nous devons programmer une action spécifique en amont tout d'abord nous cliquons sur le bouton valider pour le sélectionner nous activons l'onglet événement de sa feuille de propriété et puis nous allons cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité de son événement au clic dans la boîte de dialogue nous choisissons bien entendu le générateur de macro que nous validons par ok de fait nous basculons dans l'éditeur de macro comme vous le savez il permet d'empiler les actions les unes en dessous des autres grâce à la liste déroulante de choix mais tout d'abord dans le ruban création nous allons cliquer sur le bouton afficher toutes les actions dès lors nous avons accès aux commandes spécifiques dont celle permettant de neutraliser les alertes et de fait dans la liste déroulante donc au centre de l'écran je vous invite à choisir l'action avertissement nous allons conserver son attribut avertissement actif pardon sur non c'est lui qui va permettre de neutraliser ces alertes système et puis dans la liste déroulante du dessous pour empiler justement ces actions cette fois-ci nous allons choisir bien sûr l'action qui se nomme par ordre alphabétique ouvrir requête faut-il encore préciser de quelle requête il s'agit c'est pourquoi dans la zone nom de la requête avec la liste déroulante nous allons désigner celle que nous venons de créer elle se nomme comme valide et puis dans la zone mode de données nous allons choisir lecture seule même si ce n'est pas nécessaire puisque son exécution sera transparente une requête ajout n'est pas vouée à s'afficher à l'écran peu importe effectivement ce sont des réglages qui ne mangent pas de pain cette macro access devrait être complétée souvenez-vous il s'agira d'implémenter la table détail commande sur le numéro de la commande créée par la requête ajout mais il est temps de réaliser un premier test donc dans le ruban création je vous invite tout d'abord à cliquer sur le bouton enregistrer et puis sur le bouton fermer de retour sur le formulaire et bien nous réalisons le raccourci clavier ctrl s pour l'enregistrer à son tour néanmoins si tout comme pour moi les tables commande et détails commande sont ouvertes il est conseillé bien entendu de les fermer en l'occurrence en ce qui concerne la table commande puisque la requête ajout doit en effet y accéder en mode exclusif ensuite bien sûr nous enfonçons la touche F5 du clavier pour exécuter le formulaire et puis directement en profitant des traces de notre ancienne commande nous allons cliquer sur le bouton valider pour ajouter cette précédente commande a priori rien de se produit en effet nous avons coupé les messages d'alerte mais l'insertion a bien eu lieu et pour preuve je vous invite à double cliquer sur la table commande pour l'afficher en mode feuille de données la nouvelle commande a bien été créée nous y retrouvons le numéro du client choisi ainsi que le total calculé d'ailleurs pour preuve si nous revenons sur notre formulaire et bien nous pouvons constater la cohérence de cette commande ainsi insérée le numéro attribué a été incrémenté mais il n'a pas été réceptionné comme vous le remarquez sur le formulaire nous devons ajouter une action permettant d'actualiser les données nous devons désormais ajouter toutes les références achetées avec leur quantité dans la table détails et commandes à l'instar d'une boucle VBA nous allons exploiter une technique de syntaxe SQL pour parcourir tous les enregistrements à insérer ici par exemple il y a trois articles il s'agit simplement d'imbriquer une requête SQL select dans une requête ajout insert into nous pourrions même en imbriquer une seconde afin de réceptionner en même temps le numéro de commande créée mais la clause union fonctionne mal avec access c'est la raison pour laquelle nous avons pris soin de créer le contrôle numcom sur le formulaire afin de récupérer cette valeur nous allons donc procéder en deux temps en haut de la fenêtre access comme précédemment nous cliquons sur l'onglet créer pour activer son ruban et dans la section requête du ruban nous cliquons sur le bouton création de requête dans la boîte de dialogue qui suit nous cliquons sur le bouton fermer pour ne sélectionner aucune table et puis dans la section résultat du ruban contextuel créé je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage même si nous pourrions directement cliquer dessus et à choisir ensuite mode SQL nous basculons dès lors dans l'éditeur SQL pour construire la syntaxe de la requête ajout multi enregistrement et comme je vous le disais nous commençons donc la syntaxe par et bien les mots clés insert into suivi du nom de la table dans laquelle nous souhaitons ajouter ces enregistrements il s'agit de la table détail commande qu'il faut veiller à bien saisir sans faire de faute ensuite comme l'impose la syntaxe d'une requête insert into entre parenthèses nous devons énumérer les champs dans lesquels nous souhaitons insérer ces données il y a tout d'abord le champ revdet nous les avions nous les avons constaté tout à l'heure et ensuite le champ cut det qui est saisi avec une erreur peu importe il devrait normalement s'agir de qte il y a un u en trop ce n'est pas très grave et logiquement dans une requête insert into ensuite suit la clause values et puis l'énumération entre parenthèses des valeurs numériques respectives à insérer dans ces champs il n'en est rien ici puisque nous souhaitons reproduire le fonctionnement d'une boucle de programmation nous souhaitons insérer tous les enregistrements de la table comme temp dans la table détail commande pour ces deux champs c'est pourquoi nous enclenchons et c'est une astuce là une requête de sélection select nous choisissons nous sélectionnons tout simplement et bien le champ produit ref puisque nous avons besoin de réceptionner la référence de chacun des articles pour les inscrire dans ce champ et puis ensuite le champ qui se nomme quantité achat vous pouvez ouvrir les tables pour vérifier la correspondance des noms de champs je les ai en mémoire c'est pourquoi je me permets de les inscrire à la volée faut-il encore préciser à partir de quelle table nous réceptionnons ces informations clause from suivi du nom de la table il s'agit de la table comme temp c'est elle qui sert à recevoir temporairement les articles de la commande du client nous insérons donc insert into dans la table détails commande pour les champs refdet et cutdet l'ensemble des références et quantités contenues dans la table comme temp il est temps d'enregistrer cette requête donc par le raccourci clavier contrôles de lui attribuer un nom explicite comme par exemple dette pour détail valide qui porte bien son nom séparé d'un underscore donc et puis ensuite nous allons cliquer sur la croix de son onglet pour fermer cette requête qui est vouée être exécutée par une action de macro ensuite nous revenons en mode conception de notre formulaire il s'agit effectivement de compléter les actions du bouton validé que nous sélectionnons et dans la foulée donc nous cliquons sur le petit bouton de son événement au clic si bien que nous revenons dans l'éditeur de macro pour ajouter de nouvelles actions à la suite et comme nous le disions précédemment avant toute chose nous devons actualiser les données après l'exécution de la première requête ajout l'objectif est effectivement de réceptionner le numéro de commande dans le contrôle prévu à cet effet ensuite nous pourrons exécuter la seconde requête ajout celle dont nous venons de bâtir la syntaxe SQL avec la liste déroulante donc et bien nous allons choisir comme nous l'avons vu dans beaucoup de formations l'action affichée tous en RUC pour actualiser les liaisons et les enregistrements et puis dans la foulée nous choisissons de nouveau l'action ouvrir requête nous devons définir de quelle requête il s'agit dans la zone nom de la requête nous venons de l'enregistrer sous le nom tête valide donc nous la désignons et puis nous choisissons comme précédemment le mode de données lecture seule des actions sont encore à prévoir mais il est temps une fois de plus de tester le fonctionnement à ce stade donc nous enregistrons en cliquant sur le bouton enregistrer et puis nous fermons l'éditeur de macro de retour sur le formulaire comme précédemment je vous invite à le mettre à jour en l'enregistrant par CTRL S et puis à l'exécuter avec la touche F5 du clavier nous allons pour poursuivre l'énumération et pouvoir faire la différence ajouter un nouvel article pour lequel nous allons modifier la quantité à 2 nous cliquons sur le bouton ajouter pour l'ajouter dans la construction de la commande et puis dans la foulée nous cliquons sur le bouton valider pour pouvoir tester à ce stade le fonctionnement de notre construction de facture client en ouvrant la table commande qu'il nous faut certes réactualiser puisqu'elle était dans mon cas encore ouverte et bien nous constatons comme précédemment l'insertion effective de cette nouvelle ligne de ce nouvel enregistrement avec le numéro 13 un montant qui a été majoré du fait du nouvel article ajouté si nous ouvrons désormais la table détail commande vous notez la présence de tous les articles il y en a bien 4 avec les quantités achetées en revanche et comme nous le disions une information fondamentale est manquante il s'agit du numéro de commande de la table parente commande nous devrions normalement y avoir inscrit le numéro 13 pour établir la relation comme ces enregistrements de fait sont orphelins nous allons les sélectionner par les étiquettes de ligne et puis enfoncer la touche supres du clavier pour les éliminer la requête que nous devons désormais exécuter est une requête de mise à jour update dans l'enchaînement de la requête à jour elle doit remplacer tous les zéros du champ comme dette par la valeur mémorisée dans le contrôle du formulaire souvenez-vous il se nomme numcom et à ce titre grâce à l'action affichée tous en rug vous constatez qu'il s'est parfaitement actualisé au haut de la fenêtre access donc désormais c'est du grand classique nous cliquons sur l'onglet créer pour activer son ruban et dans la section requête nous cliquons sur le bouton création de requête cette fois dans la boîte de dialogue qui suit nous allons sélectionner la table que nous souhaitons mettre à jour il s'agit de la table détail commande en l'occurrence pour pouvoir mettre à jour ce numéro de commande et nous cliquons sur le bouton ajouter et puis sur le bouton fermer dans la foulée dans le ruban contextuel créé phorologiquement donc nous cliquons sur le bouton mise à jour de fait la ligne mise à jour apparaît dans la grille de requête cette actualisation doit intervenir pour remplacer toutes les valeurs à zéro dans le champ comme dette donc dans la zone de critères effectivement nous devons bien sûr spécifier que cette modification doit se faire sur ce chiffre zéro mais avant cela nous devons tout d'abord préciser le champ qui doit être impacté il s'agit du champ comme dette de la table détail commande et puis donc comme je vous le disais dans la zone de critères nous tapons le chiffre zéro pour indiquer que cette mise à jour ne doit pas se faire sur tous les enregistrements mais seulement sur les derniers pour lesquels n'avons pas encore le numéro de commande donc et cette mise à jour doit insérer précisément le numéro de commande issu du champ numcom du formulaire nous allons donc de nouveau exploiter le générateur d'expression pour établir la correspondance c'est pourquoi dans la zone mise à jour nous réalisons un clic droit nous choisissons la commande créée pour afficher le générateur d'expression nous déployons l'arborescence de tous les formulaires jusqu'à pouvoir sélectionner notre formulaire cliccom il ne nous reste plus pour établir le lien qu'à double-cliquer sur notre contrôle numcom celui qui renferme cette précieuse information du numéro de commande nous bâtissons ainsi l'expression de correspondance pour la mise à jour des données sur la table détail commande nous validons donc l'expression par ok je vais me permettre de faire un peu de place de manière à ce qu'elle soit entièrement affichée dans sa zone mise à jour et puis nous allons l'enregistrer par contrôle s comme toujours nous efforçons de lui attribuer un nom explicite dette mage dette pour la table détail mage pour mise à jour nous validons donc par ok nous aurions aussi pu créer cette requête mise à jour depuis l'éditeur SQL d'ailleurs si vous l'affichez en cliquant sur la flèche du bouton affichage et que vous choisissez mode SQL vous voyez que c'est bien le mot clé update qui est utilisé il s'agit d'une mise à jour de la table détail commande c'est pour et bien préciser le champ sur lequel nous souhaitons faire cette modification il s'agit de mettre à jour le champ comdett avec le numéro de la commande issue du formulaire seulement pour les enregistrements pour lesquels le champ comdett vaut toujours 0 c'est pourquoi donc il y a cette clause where effectivement comme je vous le disais afin que tous les enregistrements ne soient pas impactés nous allons donc fermer cette requête en cliquant sur la croix de son onglet je vous propose ensuite de revenir sur le formulaire en mode conception et bien entendu de sélectionner de nouveau le bouton valider ensuite de cliquer sur le bouton de son événement au clic afin de revenir dans l'éditeur de macro à la suite donc et bien nous allons de nouveau ajouter l'action ouvrir requête puisque après avoir inséré le détail nous devons mettre à jour le numéro de commande donc désignons la requête dette mage qui doit faire son oeuvre dans la foulée nous choisissons comme toujours le mode de données lecture seule et puis dans le ruban il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer et ensuite sur le bouton fermer de retour sur le formulaire comme toujours nous l'enregistrons par le raccourci clavier ctrl s nous allons prendre soin néanmoins de fermer les tables puisque je vous rappelle que les requêtes ont besoin de s'exécuter en mode exclusif nous l'exécutons ce formulaire avec la touche f5 pour faire la différence une fois encore nous allons ajouter un nouvel article cette fois-ci pourquoi pas nous tapons une quantité de une unité nous ajoutons cet article si bien que le montant total effectivement est majoré et nous cliquons sur le bouton valider pour tester le résultat nous constatons qu'une nouvelle commande a vraisemblablement été créée puisque le numéro de commande a bien n'était incrémenté certes aucune alerte n'intervient précisément donc si nous ouvrons la table détail commande nous constatons effectivement l'insertion désormais de ces 5 articles pour la commande numéro 14 cette fois-ci donc la relation est parfaitement établie avec la table commande comme vous le constatez qui ici retranscrit l'information de synthèse sur le total acheté nous avons donc parfaitement réussi à valider la facture du client en insérant tous les enregistrements d'une table temporaire dans deux autres tables access et je vous le rappelle c'est le tour de force sans faire intervenir le code VBA néanmoins pour parfaire l'application il serait opportun d'exécuter une dernière requête à la suite des actions une fois la facture validée il convient en effet de vider la table comme temple il s'agit d'une requête suppression à la syntaxe SQL fort simple que nous pouvons d'ailleurs créer je vous propose d'activer le ruban de cliquer sur le bouton création de requête ensuite dans la boîte de dialogue de cliquer sur le bouton fermé pour ne désigner aucune table et de basculer directement dans l'éditeur SQL en cliquant sur le bouton du ruban il s'agit d'une requête délette étoile le étoile est facultatif puisque forcément lorsque nous supprimons des enregistrements nous supprimons tous les champs qui vont avec toutes les informations de champs qui vont avec à partir de la table comme temple ça veut dire que nous allons vider cette table qui est temporaire qui sert à réceptionner les éléments permettant la construction au fur et à mesure de la commande du client délette étoile from comme temple nous l'enregistrons sur par exemple comme supr sous le nom comme supr donc avec un underscore comme toujours nous cliquons ensuite sur la croix de son onglet pour la fermer nous revenons en conception du formulaire nous sélectionnons le bouton valider nous retournons dans l'éditeur de macro comme toujours nous choisissons l'action ouvrir requête et puis cette fois nous choisissons cette dernière requête suppression que nous avons créée comme supr par la syntaxe SQL en lecture seule ça ne mange pas de pain même si ce n'est pas utile ce n'est pas grave comme supr donc il ne nous reste plus qu'à enregistrer et à fermer nous revenons sur notre formulaire comme toujours nous l'enregistrons puis nous l'exécutons nous allons prendre soin d'ajouter un dernier article pour faire la différence une fois encore cette fois-ci nous allons choisir d'en ajouter 6 nous cliquons donc sur le bouton ajouter il y a bien 6 articles avec des quantités respectives qui sont énumérées nous cliquons sur le bouton valider nous avons effectivement la joie de constater que le numéro de commande a été incrémenté voyez-vous la table a été vidée mais ces messages d'erreur sont disgracieux donc dans la foulée d'où l'intérêt de cette action il est opportun lorsque nous revenons dans notre éditeur de macro de rafraîchir toutes ces liaisons et enregistrements c'est pourquoi nous allons encore une fois exploiter notre action afficher tous un rug et vous allez voir la différence une fois que tous les objets sont enregistrés que nous puissions réaliser une autre manipulation alors forcément nous repartons de zéro puisque la table avait bien été vidée même si nous obtenions ces messages d'erreur disgracieux nous allons ajouter effectivement deux unités à cette référence produit qui vient bien se greffer à la suite dans la construction de la commande nous cliquons sur le bouton valider cette fois c'est parfait à validation vous constatez que le sous-formulaire est vidé donc nous pouvons passer à la facturation d'un nouveau client dans la foulée le numéro de commande a bien été incrémenté réceptionné et pour preuve si nous accédons aux détails de la commande et bien vous constatez que la construction de notre facture client une fois encore sans l'appui du code VBA c'est parfaitement réalisé voilà donc pour ces démonstrations j'espère qu'elles vous ont plu si c'est le cas comme toujours je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr je vous remercie merci merci